Évaluation des systèmes de production avicole Pour classer les systèmes de production avicole, vous devez en premier lieu estimer combien de ménages possèdent des volailles dans un village ou une zone donnée. Ensuite, parmi les ménages possédant des volailles, il faut calculer le nombre possédant des systèmes en divagation, des systèmes en liberté et des systèmes intensifs à petite échelle. Rappelez-vous de collecter également des informations sur les marchés où sont vendus les volailles et les œufs. Renseignez-vous aussi sur les prestataires qui fournissent l'alimentation des volailles, les poussins d'un jour, les canards d'un jour, les poules prêtes à pondre et les services et produits vétérinaires. En ce qui concerne les systèmes en divagation et en liberté, il faut se concentrer sur leur production. Les volailles consommées, les volailles vendues, les œufs consommés et les œufs vendus. Informez-vous sur la date de vente des volailles et des œufs afin de comprendre la saisonnalité des produits. Renseignez-vous sur le lieu de vente des volailles et des œufs et sur l'achat éventuel d'un trant alimentaire ou vétérinaire. Les systèmes en divagation et en liberté obéissent à quelques règles générales. Les poules ont entre 3 à 4 couvées par an. Chaque couvée comporte entre 12 et 15 œufs. Le taux d'éclosion est de 80 % dans les systèmes les plus performants. La mortalité des poussins est comprise entre 50 et 80 %. Les investissements engagés dans la biosécurité reflètent les risques et sont caractéristiques du système de production. Même si ces systèmes ont une faible production, les rendements par rapport au travail fourni et aux intrants utilisés sont élevés. Pour évaluer les systèmes intensifs à petite échelle, il faut séparer les données concernant les élevages de poulets de chair qui produisent de la viande et les élevages de poules pondeuses qui produisent des œufs. Cela permet d'avoir une compréhension plus claire du village ou de la zone concernée. Pour les systèmes intensifs à petite échelle, il est nécessaire de collecter des informations supplémentaires sur les investissements destinés au logement des volailles. Il faut également recueillir des informations sur les marchés où sont achetés les aliments et les oiseaux destinés au renouvellement du troupeau ou sur les individus qui les vendent et sur les marchés où les oiseaux, les œufs, sont vendus ou sur les individus qui les achètent. Il est important de vérifier à qui appartient le troupeau. Il faut essayer de savoir si les éleveurs sont des propriétaires des oiseaux. Sont-ils employés pour les élever ? Quelles sont leurs responsabilités particulières ? Suivent-ils une série de règles ou standards pour élever les oiseaux ? Comment sont-ils rémunérés ? Les systèmes intensifs à petite échelle obéissent à quelques règles générales. Un cycle d'engraissement court des poulets de chair dure entre 35 à 45 jours, tandis qu'un cycle d'engraissement long s'étale sur 90 à 120 jours. L'indice de conversion se situe entre 1,8 à 2. Dans les systèmes de production d'œufs, les poules produisent entre 280 à 300 œufs. Une fois les informations collectées, calculez les marges brutes et, si possible, estimer les coûts fixes et la rentabilité unitaire. Cette présentation concernant l'évaluation des systèmes de production avicoles est la quatrième d'une série de cinq présentations ayant pour thème l'approche économique de l'aviculture familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada